série des vidéos de préparation au diplôme national de brevet en maths. Il s'agit d'un exercice d'étude de fonction. On me donne donc une fonction G qui est représentée dans l'annexe 1, c'est-à-dire ce qui est ici, en dessous, là. Et on me demande de déterminer l'antécédent de 4 par la fonction G. Pour déterminer l'antécédent par une fonction, vous devez savoir que, graphiquement, il y a deux axes et donc deux ensembles. Les antécédents se lisent sur l'axe des abscisses. Donc, les antécédents se lisent ici. Vous retenez antécédents sur l'axe des abscisses avec la même lettre et sur l'axe des ordonnées, on lira les images de ma fonction. Ici, on me demande de déterminer l'antécédent de 4. Si je cherche l'antécédent de 4, ça veut dire que l'image vaut 4. Et donc, ça veut dire que son ordonnée vaut 4. Donc, je vais chercher le point de la droite qui a comme ordonnée 4. Et ici, cela veut bien dire que l'image est 4. S'il y a 4 comme images, en lisant, je lis que l'antécédent est 2. On peut donc répondre que l'antécédent de 4 par la fonction g est 2. Sur la représentation graphique, on laisserait apparaître ce trait-là de construction qui justifie la réponse. On pourrait l'écrire g de 2 est égal à 4, qui est l'écriture mathématique de la phrase en français, de dire que 2 est l'antécédent de 4. On me demande de compléter le tableau de valeur de la fonction g. Il y a donc 2 lignes. La première ligne x, ce sont donc les antécédents, qui se liront sur l'axe des abscisses. G de x, ce sont les images, qui se liront sur l'axe des ordonnées. C'est-à-dire que si x vaut moins 2, c'est-à-dire qu'on va placer moins 2 sur l'axe des abscisses. Ici, on va chercher le point de la droite correspondant à l'abscisse moins 2. C'est ce point-là, et son ordonnée à lui est 12, ce qui signifie que l'image de moins 2 par la fonction g est 12. Inversement, on me donne maintenant g de x qui vaut 8, donc je suis sur l'axe des images, g de x qui vaut 8. Donc, je cherche 8 sur l'axe des ordonnées, et je cherche l'abscisse de ce point-là, qui vaut 0. Donc, l'antécédent de 8 est 0. Je cherche maintenant l'image de 4 par la fonction g, 4, et donc sur l'axe des antécédents, donc sur l'axe des abscisses, il est ici. Le point correspondant est là, son ordonnée est 0, donc l'image de 4 est 0. Et enfin, pour terminer, je cherche l'antécédent de moins 4 par la fonction g, donc je lis moins 4 sur l'axe des ordonnées, en 4. Le point correspondant de la droite est celui-ci, sans l'abscisse, au 6, donc l'antécédent de moins 4 par la fonction g est 6. Deuxième question de cet exercice, on me donne maintenant une fonction f qui est donnée par f de x égale à 2x. Quelle est l'image de moins 2 par la fonction f ? Eh bien, calculer l'image de moins 2, c'est donc que moins 2 est l'antécédent. Il suffit de calculer f de moins 2. J'en place x par moins 2 dans la formule qui m'est donnée là, et donc cela fait 2 fois moins 2, qui est donc égale à moins 4. On peut conclure par une phrase. L'image de moins 2 par la fonction f est moins 4. De la même façon, calculer f de 3, c'est exactement la même question, mais formulée différemment en langage mathématique. f de 3, 3 est l'antécédent, revient à calculer 2 fois 3, soit exactement 6. On demande de tracer la représentation graphique de la fonction f dans l'annexe, ce que nous allons faire. Mais en toute rigueur, on pourrait le rédiger. f était donné ici, f de x égale à 2x. f est une fonction linéaire. Il est important de reconnaître l'objet qu'on nous demande d'étudier. Après, on connaît son cours. Vous avez dû voir que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite passant par l'origine. On a l'origine qui était un point. On a trouvé que f de 3 était égal à 6, ce qui veut dire que le point de coordonnée, appelons-le A par exemple, 3, 6 appartient à la droite représentative. qui est une droite, on aurait pu l'appeler ici d'idée, par exemple, passons par l'origine. Le point A de coordonnée 3, 6 appartient à la droite, c'est-à-dire que 3 est l'antécédent, va se placer sur l'axe des abscisses, et le 6, qui est l'image, sera l'ordonnée du point. Nous avons donc le point de coordonnée A, 3, 6, à placer dans le repère. Le point de coordonnée 3, 6 se trouve ici, c'est le point A. Nous savons que la droite passe par l'origine du repère. Voici donc la représentation graphique de la fonction F. On me demande ensuite de déterminer l'abscisse du point d'intersection S des deux représentations graphiques, et de faire apparaître en pointillé la lecture graphique dans l'annexe. Le point d'intersection est donc ici. Il s'agit du point S. Nous pouvons lire ces coordonnées en montrant bien au correcteur comment nous avons procédé. Disons, comme abscisse 2, comme ordonnée 4. S, 2, 4, comme point d'intersection de mes deux droites. La quatrième question me demande de résoudre 2x est égal à moins 2x plus 8. Pour résoudre une équation, il y a des inconnus de chaque côté, là, à gauche et à droite devant ce inégal. On va donc regrouper de chaque côté en faisant plus 2x à gauche et plus 2x à droite. L'idée étant de supprimer les x à droite en faisant moins 2x plus 2x. Ici, 2 plus 2, il va y avoir 4x qui vont être égales, du coup, maintenant, simplement à 8, ce qui revient en divisant par 4 de chaque côté x est égal à 2. On peut conclure par une phrase pour dire que la solution à l'équation est 2. Dernière question, on demande que représente graphiquement le résultat précédent. Alors, 2, on se rappelle bien que c'est ce qu'on avait trouvé, c'était l'abscisse du point S. Et on observe que 2x, c'était f de x, et moins 2x plus 8, c'est la fonction g qui nous est donnée plus haut. On a donc résolu f de x égale à g de x dans mon exercice, et x, qui est la solution, représente l'abscisse du point d'intersection des deux droites représentatives de ces deux fonctions. Et donc, on peut estimer que g représente la première fonction qu'on avait précédemment, dont on ne connaissait pas l'expression algébrique, et donc 2 et l'abscisse de S, le point d'intersection trouvé à la question précédente.